... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Bastia pour suivre ensemble une première rencontre de l'international Pierrot Lampert. Il y a une internationale qui a commencé ce matin et puis une rencontre d'après-poule que je vais commenter avec l'ami Gilles Bertolo. Bonjour Gilles. Bonjour Pierre, bonjour à tous, bienvenue ici effectivement sur cette très belle place Saint-Nicolas où ça fait plaisir de revenir puisque après deux ans d'absence, Covid et les dernières pas d'organisation, de revoir nos amis corps, ça fait chaud au corps. Voilà et avec une belle partie puisqu'elle va opposer Jean-Pierre Albentosa et son équipe à la triplette de Claudie Vebel. On va vous présenter ces garçons et puis le premier, le tout premier qui vous reste parti à l'instant, c'est le vainqueur du Mondial de la Marseillaise de 1998 et également vainqueur des Masters de Pétanque 2003, Jean-Pierre Albentosa, un joueur que personne n'a oublié dans les bouches du Rhône et bien d'ailleurs sur le territoire. Effectivement oui, c'est quand même un nom connu dans le domaine de la pétanque. Et là il est venu à Bastia avec deux très très bonnes gâchettes marseillaises puisque Simon Santiago, c'est un garçon qu'on a eu le plaisir de filmer il y a quelques années au Mondial de Montpellier chez Marcel Laborde. Il avait fait les demi-finales en compagnie de José Amaya et de Gilles Guéraud. Et puis il a aussi été le tireur de Michel Lois pendant deux éditions successives du Mondial de la Marseillaise. Voilà donc effectivement un très bon tireur et il y a donc son cousin. C'est ça et c'est celui-là qu'on va surveiller le plus parce que ce garçon il a été champion de France junior avec un certain Mayron Bodineau il y a quelques années. Qui n'est pas loin d'ailleurs si je peux me permettre, il est juste le jeu d'à côté là. Exactement, ce qu'on laisse bien c'est de là. Et donc Ludovic Santiago il continue sur la salle en C puisqu'il est champion des bouches du Rhône, doublettes mixtes cette année. Effectivement donc on peut s'attendre à une très très belle partie. Donc Claudie qui est accompagnée d'Aider Lozano. Alors ça c'est un couple qu'on ne présente plus. Son complice. Et à la point, Julien Dugoué. Alors Julien Dugoué, lui c'est plutôt un spécialiste du piano dans ce sens qu'il est cuisinier. Il est en restaurant ici à Bastia et puis on se rappelle peut-être, si vous êtes des adeptes de l'émission de Top Chef, vous vous rappelez peut-être de sa participation il y a quelques années à une des saisons de Top Chef. Il est à présent ici à Bastia mais il est toujours licencié au Jardin du Luxembourg à Paris. Il a gardé sa licence là-haut. Il a gardé un pied sur le continent. C'est ça, c'est ça. Il a eu plusieurs restaurants en Ile-de-France et puis aujourd'hui il a choisi la Corse pour exprimer son talent. Et puis sa cuisine qui est toujours très inspirée du sud-ouest à Ile-de-Landes, Julien Dugoué. Mais là, pas de petits plats, pas d'entrée fine, pas de dessert. Il va falloir simplement mettre la table par contre à Dédé Lozano et à Claudie Vébel. Il l'avait bien mise puisqu'il a fait tirer. Il a fait tirer et le bouchon a été du voyage. Et là, c'est une très très belle reprise d'Alben Tosa. Et on va voir la deuxième boule de tir de Claudie Vébel. Et là, on se retrouve facilement à plus de 10 mètres. Sous une chaleur étouffante ici sur la place Saint-Nicolas. Ça peut être en effet une des clés de la partie. Oui, c'est vrai que les joueurs en parlent. Et il a fait de la place. Il s'est bien donné sa boule à Claudie Vébel sur ce terrain qui est du goudron avec du grain de riz qui a été rapporté dessus. Et on a le port des bateaux qui font la traversée entre le continent et la Corse qui se trouve à peu près à une cinquantaine de mètres sur la gauche du joueur. Alors, vous l'avez vu, on a des terrains qui sont directement faits sur cette place, cette place Saint-Nicolas de Bastia. Et avec simplement, comme tu le disais, simplement ce grain de riz. Donc, sur des terrains qui sont quand même assez simples à appréhender. Et forcément, ça va faire le jeu des hommes les plus en forme. Alors là, cette internationale fait partie d'une série de concours débutés depuis mardi de mémoire. Ici, sur la place Saint-Nicolas et où ont participé les familles Corse. Et après, des concours en doublettes. D'ailleurs, jeudi, il y a eu un concours en doublettes à plus de 220 équipes inscrites. Ils ont fini à 3h du matin vendredi. Il y a eu de nouveau un concours vendredi après-midi également. Donc, ça ne chôme pas ici. On ne joue pas que sur un week-end. Oui, et puis on voit toujours... Ça ne s'est jamais démenti au cours de l'histoire de la pétanque. C'est toujours les concours en doublettes. C'est toujours les concours qui recueillent le plus d'adhésions populaires. Ce sont toujours des succès en général. En tout cas, tant mieux pour nos amis Bastia. Et pour la famille Lamperte. Voilà, tout à fait. C'est international dédié à leur père décédé trop vite. Alors, c'est Dédé Lozano qui peut ouvrir le score en frappant, évidemment. qui conclure une main où il n'y a pratiquement pas eu de déchets, Gilles. Oui. Oh, ben, c'était temps qu'elle tombe. Ah oui. Comme quoi, les boules ont une oreille. Oui. Il l'a pris juste sur l'arrière de la boule. Alors, je me suis un peu précipité pour annoncer la marque de Dédé Lozano, puisque vous voyez, Simon et Santiago. Encore une boule. Oui, c'est lui qui peut ouvrir le score pour son équipe. Et non, c'est pas droit. Eh bien, ça sera un point pour Claudie Rebelle. Vous voyez, au fond, là, à droite, vous voyez, ça, c'est une cause. Le centre de Simon et Santiago, il n'a toujours pas un grand soleil comme ça, il a toujours une serviette humide autour du bout. Vous avez déjà vu faire ceci à Montpellier il y a quelques années. à Montpellier il y a quelques années. Merci. Elle a roulé sa boule derrière le bouchon là-bas, on l'a vu belle à un moment donné et malheureusement pour lui. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut revoir Gilles, parce que c'est une des caractéristiques aussi de ce terrain, il n'offre pas énormément de difficultés mais par contre une boule longue a du mal à s'arrêter sur ce grain de riz un petit peu fin. Donc il faut quand même soigner les frappes et bien oser la force de ces boules. Oui et puis quand même dessous le goudron n'est pas totalement plat non plus, il est linéaire. C'est ça, on s'en rend compte quand on voit les portions de place qui ne sont pas recouvertes de ce grain de riz. Il n'a pas repris donc du bouet. On a décidé de jouer l'offensive du côté Vébel mais malheureusement... C'était pas mal parce qu'on n'est pas très loin, je pense qu'on va tirer encore. Il préfère pousser les boules, parce qu'on a vu la première boule de tir de Santiago, ça a été un palais. C'est toujours celle-là qui est par terre, il y a encore 5 boules en face. Ouh là là, je ne sais pas si on va tirer aussi. On peut le penser, d'ailleurs on le voit aller au rond, il est resté en second. C'est une belle occasion pour Simon Santiago. En cadrant, il peut lancer son cousin sur une très belle mène, c'est fait. 2 boules à Lozano, 4 boules aux adversaires. On commence à se gratter la tête. On va tirer au bouchon tout simplement. Oui, ça a l'air, il a l'air de bien le regarder. Ouh que c'est bien tiré ! Ouh que c'est bien tiré ! C'est super ce qu'a fait Lozano, parce que là il risquait 5-6 points. Finalement, le score va rester à 1-0 pour l'équipe Webel. Et puis là, il ne l'a pas simplement écorché. Ah non ! Nous, ça ne nous fait pas plaisir, parce que c'est un bouchon qu'on leur a prêté. Mais bon, il a l'air entier. Ah bah non, ils l'ont perdu, il va falloir leur en prêter un autre. Non, il est trop blanc après avec la caméra à terre. Alors du coup, on va avoir un petit arrêt de jeu, parce que... Vous voyez qu'on se regroupe devant le caribou et cette note pour voir notre bouchon. Celui-là va être rouge, Gilles. Voilà, après le noir, le rouge. En tout cas... On va écrire un roman après. En tout cas, bravo à Dédé Lozano pour ce geste. Ce n'est pas très très facile de partir tirer en bouchon à la deuxième main. En général, on n'est pas encore dans l'intensité de la partie. Ça se manque facilement. Il n'avait qu'une seule boule pour le faire. C'est... C'est remarquable. ... Oui, puis il avait la pression. La pression tout de suite d'entrée comme ça. Je crois que ça fait longtemps qu'il la gère. Depuis ses premières années au haut niveau, quand il a 17 ou 18 ans. Il faisait les beaux jours de la pétanque rhodanienne avec Wilfried Chaplan. Je salue s'il est à l'écoute. Je sais qu'il nous regarde de temps en temps. C'était monstrueux ce qu'ils faisaient tous les deux. Alors, il y a autre chose qui est remarquable. C'est le début de partie que fournit Julien Dubouet. On s'interrogeait sur ce garçon parce qu'on connaissait ses talents de cuisinier. Je le disais tout à l'heure, mais on s'interrogeait sur ses talents de joueur de boule. On est rassuré là, Gilles. Oui, on ne sait pas si dans sa cuisine, il a aménagé un terrain de pétanque. Mais en tous les cas, il pointe très, très bien. Voilà, parce qu'ils vont en avoir besoin. Vebel et Lozano, ils vont beaucoup avoir besoin de bouer pour désarmer Simon et Santiago. Oui, la force de frappe de la famille Santiago. Et là, on a vu le bouchon et ils n'ont pas été le mesurer, mais il n'était pas loin des 10 mètres. Donc, ça demande quand même des efforts. C'est mieux. Et c'est cadré. C'est cadré, effectivement. ... C'est un goût trop bien joué. Il fait tirer systématiquement à l'adversaire, à une boule près, ça a toujours été le cas depuis le début de la partie, pour Dubouet, il a rempli son job, mais là cette fois, on préfère faire pointer Jean-Pierre Alben Toza, qui lui aussi, quand on l'a vu pointer, c'est toujours très très bien pointé. C'est un petit peu étonnant quand même qu'on parte pointer là-dessus, parce qu'à 4 boules pour 4, je pense qu'on aurait pu tirer. Il s'est donné raison Jean-Pierre Alben Toza tout simplement, en faisant cette reprise. Ils ont considéré qu'il y avait plus de place pour le reprendre. C'est un point qui est à 50 cm et plein canot. Ce n'est pas le genre de point qu'on se régale d'aller gagner. Allez, Claudie Webel, et ben ça suffit, a priori. Là du coup on va peut-être tirer. Là je pense que cette fois, ça n'a pas l'air concluant. Ici toutefois, Webel a fait le point sien. Alben Toza a pas l'air... Alors, l'international Pierre-Olempert qui a un emploi du temps léger aujourd'hui, puisqu'on propose cette partie de 64ème. Il y aura une partie de 32ème de finale ensuite. Ou deux, on verra ce qu'on peut vous donner. Mais n'importe comment, les 16ème de finale se joueront à 21h30 ce soir. Donc on vous donnera aussi rendez-vous en soirée. Qui n'est pas pour nous déplaire. Non, ils veulent profiter de la fraîcheur entre guillemets. Corse. Ah oui, ben il repart pour être élu Jean-Pierre Alben Toza. Ça peut paraître un peu surprenant, mais... Oui, ben là, par contre, il s'est perdu. Oui, c'est quand même surprenant, effectivement. Parce qu'avec son point sur le côté, là... Et il continue à vouloir pointer. Non. C'est la série des pichenettes. Ça suffira peut-être. Oui, comme Claude dit tout à l'heure. Ils n'ont pas envie de faire mal au bout, là. On est venu faire une remarque vestimentaire à Ludovic Santiago. Santiago. Vous l'avez peut-être remarqué depuis le début, là. Il a un short qui n'est pas exactement de sorte sportif. Et... Je pense que c'est ça que je vais lui dire... Patrick Lamperty. Patrick Lamperty. Le co-président. Enfin, là, après, on n'est pas obligé d'avoir un sportif, hein. Puisque si on regarde Jean-Pierre Alben Toza est en bermuda de jean. Mais oui, effectivement, son short est peut-être dépassé les normes éditées par la Fédération. On va le vérifier. On va le vérifier. On va vous le dire. Mais c'est bien ça, l'intervention de Patrick Lamperty. C'était effectivement pour demander à Ludovic Santiago de changer d'un short. Alors, un short toujours, mais peut-être sans les palmiers. Alors, ça nous vaut quelques minutes d'interruption. Et de quoi peut-être revenir sur les débuts de cette compétition. Ce matin, on a vu pratiquement tous les favoris passer le cap des poules. Oui, il semblerait que l'air Corse leur va bien. Donc, ils se retrouvent là après poule, effectivement. Alors, les favoris, on les a identifiés il y a déjà quelques jours, quand on a eu la liste complète des équipes. Et puis, il y avait évidemment les deux équipes que vous avez sous les yeux. Là, ils se sont rencontrés tôt dans le concours. Et puis, il y a une équipe qu'on va suivre, Gilles, pendant tout le temps où elle sera en course. C'est l'équipe des jeunes espoirs de l'équipe de France. Alors, Maïron Vaudino, Adrien Delahaye, on les suit depuis le début de l'été puisqu'ils font un superbe parcours dans les masters de pétanque. Là, ils sont avec Bastien Yvon. Et surtout, on les attend le mois prochain à Monaco pour les championnats d'Europe. Espoir, exactement. Et vu la forme de ces garçons, je pense qu'on peut s'attendre à quelques beaux résultats à Monaco. Oui, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et effectivement, ils ont les moyens d'aller au bout. Alors, en ce qui concerne Maïron Vaudino, Adrien Delahaye, évidemment et Flavien Sauvage, qu'on retrouvera à Monaco tous les trois. L'actualité de la semaine, c'est surtout leur victoire lors de la dernière étape des masters de pétanque à Nevers. Et ça, c'est remarquable parce qu'on se posait des questions sur cette équipe au début des masters. On se demandait si ces jeunes gens qu'on connaît, qui ont du talent, qui sont très forts, avaient la maturité suffisante pour jouer dans la cour des grands. Et là, je crois que la preuve est faite. Ils l'ont démontré, effectivement, parce qu'ils ont rencontré de très, très belles équipes. Ils l'ont emporté à chaque fois sans coup faire rire. Exactement. Exactement. Et du coup, ça les met en position d'être peut-être présents pour le Final Four des masters. En tout cas, on le leur souhaite parce que cette victoire, ils étaient dans la dernière position. Ils ont commencé les masters à Nevers. Donc, ça dénote du talent, mais aussi de l'envie, de la motivation et puis de la grinta. On connaît leur qualité. Donc, s'ils l'expriment à 100%, ils peuvent tout à fait lutter contre les meilleurs, les meilleurs seniors. C'est ce qu'on voit. En tout cas, on leur souhaite bonne route à ces jeunes gens. On a vu Maïron Bodineau, évidemment, cette année gagner le Mondial de la Marseillaise. Alors, c'est désespoir, mais il y en a quand même deux qui ont gagné le Mondial de la Marseillaise. Donc, il y a du talent à cette équipe et on leur souhaite évidemment bonne route au masters et au championnat d'Europe. Espoir. Espoir. Voilà. Et tiens, on va en profiter puisqu'on a encore deux minutes pour remercier Mathieu et José, là, qui nous ont aménagé un barnum parfaitement comme on aime pour pouvoir commenter et puis bien, bien manier tous les différents instruments qu'ont mis en place Lionel Zané, là, il y a du matos sous ce barnum et on est au top, là, au niveau technique. Merci et merci à Mathieu et José. Voilà. Puisqu'on a encore un petit moment, tiens, on va vous proposer à nouveau le classement mis à jour, là, tout frais par l'ami Sylvain Bonnet, des joueurs dans les nationaux. Oui. Ben voilà, par exemple, Flavien Sauvage, quatorzième. Lucas Desport. Vous voyez, il y a tous ces jeunes gens, cette nouvelle génération, là. Ils sont présents. On peut le compter dans les espoirs encore. Ce sont des gens qui commencent à prendre leur place sur le circuit. On est pratiquement certain qu'on va aller voir longtemps et aux places d'honneur. Ils le méritent. Voilà. Marion Bonnetau, 17ème. Steven Chaplin, 18ème, là aussi. Voilà, elle est à la jeunesse. C'est bien. Il y a de la relève. Et tant mieux, ça a toujours été comme ça, la pétanque. Mais quand même, ça t'empoile un peu parce que maintenant, on voit quand même qu'il y a des gens comme Christian Fasino, qui n'est pas loin de 70 ans. 67. Qui est toujours au top niveau, on peut le dire. Et qu'il y a des jeunes de 16, 17 ans qui tapent à la porte. Ça commence à faire beaucoup de monde sur le marché. Mais tant mieux, tant mieux. Parce que finalement, ça nous permet de nous proposer régulièrement de très beaux affrontements. Et puis jamais finalement trop avec les mêmes joueurs. C'est vrai que là, il y a une génération qui est là. Je veux dire, qui arrive, non ? Mais... Enfin oui, qui est passé du Cap Junior Espoir à Senior. Et qui se taille la part du Lion. Donc tant mieux. Ça permet d'avoir de très très belles confrontations. Il montre les crocs. Et vous les voyez, ces garçons de l'équipe de France Espoir. Ils sont là, ils sont dans le jeu voisin. Et ils sont venus pour gagner, évidemment. Parce que quand l'équipe de France se déplace, c'est pour gagner. On les avait vu l'an dernier. Enfin, certains d'entre eux. Je me rappelle notamment à Flavien Sauvage et Maïron Bodineau. Ils étaient à Châlons l'an dernier. Ils ont rappelé certainement cette finale extraordinaire. où ils menaient 11 à 0 contre Michel Atchadourian. Et ils ont encore gagné en expérience depuis lors. Maïron Bodineau, cette année, a gagné le Mondial à la Marseillaise. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, brillait dans la saison 2023 des Masters de Pétanque. Il y a Jean-Luc Robert, un peu un contre-jour qui anime cet international Pirolem Pertier. Il n'est pas fiché, je crois. Il y a tout à l'heure, j'appelle du Paule. Donc là, j'en ai fait nommer. Il n'est pas fiché. C'est la fin de saison qu'on vous propose avec l'Europétanque, avec le National d'Orléans. Il y a encore pas mal de belles web TV. Et puis, vous le savez, si vous suivez notre calendrier, vous savez aussi qu'il y a quelques beaux rendez-vous avant à Bron, à Monaco. À Monaco, on va se rendre à trois reprises cette année. Une fois pour le Challenge Ducasse, féminin. Et puis, une autre fois pour le Championnat d'Europe Espoir. Et puis, surtout, j'ai envie de dire surtout, pour l'extraordinaire Prince Héréditaire Jacques, qui, cette année, prend une dimension tout autre avec... Maintenant, ça va être un concours en doublettes avec pratiquement quelques-unes des meilleures doublettes du monde. Oui. Effectivement. C'est presque tout le gratin de la pétanque française qui sera présent. Donc, de quoi se ravir de très vite partie. Et nous y serons aussi, Gilles. Oui. Et vous y serez aussi, certainement, puisque vous êtes des fidèles de la WebTV Boulistanaute. Et vous n'allez pas manquer un tel événement. En tout cas, on est ravis. Ravis que Didier Fulconis et toute l'équipe de la Boulle Molégasque soient choisies de faire cet événement. Parce qu'un événement en doublettes, c'est rare et c'est beau. En tout cas, là, pour l'instant, on est à Bastia et on est très heureux d'y être. Et on revoit ce tir au bouchon qui a maintenu le score à 1-0. Ça pouvait faire 5-6 à 1 s'il manque ce bouchon. Ah oui. C'était bien parti pour. Parce qu'il y avait Santiago qui avait cadré deux fois. Il ne restait plus que debout là. à Dédé Lozano. Contre 4 en face. Alors on attend toujours Ludovic Santiago. Il a changé de tenue. Il est de retour. Alors on espérait qu'il n'allait pas avoir simplement un pantalon long en velours. Je crois que le velours... Il a trouvé un autre short. Ou alors il est très frileux s'il était venu en velours. Il a trouvé un autre short et ce short là, il est uni. Donc il est sportif selon la terminologie de la Fédération. Donc on peut jouer. Il a une boule qui est peut-être un tout petit peu courte. Donc ouais, ça a l'air, ouais. Vu la grimace entre guillemets de Dédé Lozano. Claudie Webel là, qui n'a pas profité. Il tire à deux. Pas encore tout à fait rentré dans la partie Claudie Webel. Il y a quelques petits ratés pour l'instant. Il se trouve boule à boule. Je pense qu'ils ont deux points derrière. Il ne va pas être retiré. Oui, on réfléchit quand même. Parce que la boule de Dédé Lozano, elle nous demande 40, il manque quelques centimètres. Oui, je crois que c'est la solution qu'il va prendre. S'il a le bonheur effectivement de la rentrée. Ça peut être à double tranchant parce que s'il la prend plein, il peut se faire anti-regroupé. Par contre, s'il la prend demi-boule, il peut rentrer avec deux points. Ah, c'est pas assez fort. Il l'a envoyé au ciel. C'est très très bien joué, mais il manquait un ou deux petits tours. Il manque de la distance. Alors c'est bien joué parce qu'on sait que quand on joue une boule, si on la manque, il ne faut pas perdre le point. Et je pense que s'il ne touchait pas, Dédé Lozano, il avait gagné le point. Alors, il fait toujours aussi chaud sur cette place. D'ailleurs, on n'a jamais vu autant de monde de venir nous voir. Je ne sais pas si c'est nous qui les attirons ou le fait qu'on soit à l'ombre. Mais à mon avis, j'ai la réponse. Il y a beaucoup de monde ici, là, sous l'espace Boulistenot. Eh bien, ça fera un point. Ah oui, il a essayé Ludovic Santiago, mais il a un peu oublié de faire un train en route. Ça fera un partout. Voilà, un partout et quatrième main qui va démarrer. Alors, on va dire que ça démarre doucement. Mais ça peut s'expliquer. On avait un petit peu la même chose la semaine dernière à Tréboux. C'est-à-dire que quand on joue sur le gros cagnard, comme on dit au sud, il faut commencer les parties justement doucement. Parce qu'on peut exploser dans ce genre de parties. Il faut aller doucement, il faut s'hydrater. Et surtout ne jamais s'énerver. On voit la boule d'Alben Toza, là, qui est partie sur la droite. Il avait été lauréat des Masters de Pétanque en 2003, avec trois partenaires qui s'appelaient Quintet, Suchot et Lacroix. Voilà, des petits débutants qu'il a emmenés avec lui. Et il avait aussi gagné le Mondial à Marseillaise en 98, avec Gilles Guéraud et Patrick Villefroy. Et bien voilà, Dubouet qui continue. Il a très bien se comporté à la pointe. Il ne joue pas du tout comme Alben Toza, il s'abaisse et il choisit de jouer en demi-donnée systématiquement. Et la boule roule bien sur ses jeux. Ce qui est plus difficile quand on joue comme Jean-Pierre Alben Toza, c'est-à-dire qu'on l'a vu très bien pointer en début de partie, mais dès qu'une frappe est un petit peu dure, un petit peu défavorable, ça peut donner ça. La boule, elle, se perd. Du coup, on va détruire. De fort belle manière. Mais toutes les boules sont derrière et loin quand même. Ça laisse de la place à Dubouet pour reprendre. On continue à faire jouer l'adversaire. Attention à Gilles, tous les points se gagnent et tous les points se perdent. Exact. Ah, c'est bien joué parce qu'il l'a envoyé un petit peu plus loin là. Il avait renoncé à sa demi-donnée, il l'a envoyé aux deux tiers du terrain, mais le résultat est le même. Ah, c'est bien tiré encore. Oui. Par contre, il a ouvert un peu plus le jeu pour aider les anneaux. Parce que son palais à sa première boule, le point était plus beau, mais bon. Je pense qu'à un moment, dans cette équipe Santiago, on va tirer quand même la leçon de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a vu Santiago très, très bien tirer. On a vu Bentoza vouloir pointer un petit peu plus que la moyenne. Alors que là, quand même, c'est trois tirs qui sont associés. Qui sont dans l'équipe, oui. Donc, je pense qu'à un moment, on va beaucoup plus tirer. Voilà, Dédé-Losano, belle reprise. C'est plus qu'une boule, hein. C'est plus qu'un contre trois à Ludovic Santiago. Après avoir fait ce cas où, il a adressé un sourire resplandissant à Maïron Boudino. Avec lequel, donc, ils ont été champions de France ou de Jürgen ? C'est ça, champion de France. Champion de France et Jürgen. Il y a quelques années. Voilà, c'est le son d'envoi qu'il nous a donné en deux boules d'aider les anneaux. Donc là, c'est pas certain qu'il tire. Il va tirer, il va tirer. Il va tirer, si il faisait à peu près le même tir ou qu'il fasse un carreau, il peut se donner une chance d'en perdre qu'un. Qui sait, peut-être, de marquer. Il la prend juste par la tête. Alors, il est peut-être resté en second. Oui, mais voilà. Imaginons un instant, Gilles, qu'on ait choisi de tirer d'entrée sur cette manne. À ce moment, Jean-Pierre Albentosa, il aurait deux boules en main et deux points par terre. Eh oui. Ça va inverser le cours de la manne. Donc, je pense que si j'ai des joueurs aussi expérimentés qu'eux, on va certainement à un moment beaucoup plus tirer. Là, moi, je pense qu'Oliver Bell va aller pointer. Ah ben oui. De toute façon, il y a même trois points au sol. Ça aussi, ça peut donner un petit peu de regret. Dernière boule pour creuser un petit peu l'écart. Cette fois, il l'a bien freiné. Oui, c'est ça, c'est un problème. On voit quand même que sur certaines frappes, le sous-sol peut être un petit peu piégeux. Donc, il y aura quand même une prime plutôt aux jeunes qui n'envoient pas trop la boule, à mon avis. C'est ce que je disais parce que dessous, la surface, elle n'est pas plane-plane. Le sol bouge avec la chaleur et tout. Il peut y avoir des ondulations. On le voit, le bouchon est parti sur le côté. Il demeure. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir du côté El Bentoza ? Est-ce qu'on conserve une longueur importante ou on réduit ? On discute avec Santiago. Ben voilà, on va être à quoi ? 7 m, 8 m. Julien Dubouet, on va voir s'il continue sur sa lancée à la pointe. Pour l'instant, il a pratiquement fait un sans faute. Il s'est bien approprié le terrain. Moi, je pense que de la façon dont il joue, avec ses demi-données bien dosées, on va avoir du mal à le voir quand même faire un très mauvais point. Vous voyez le grain de riz qui a été déversé sur cette très belle place. On a raccourci. C'est codré pour Santiago, mais c'est codré loin. Donc, c'est déjà deux boules de passer sur la première de Dubouet. C'est bien joué. Rien à dire. Et puis des boules qui ne laissent pas de choix. Parce qu'ils laissent pratiquement toujours ses boules devant Dubouet. Exact. Donc là, à chaque fois, ses adversaires sont obligés d'aller tirer. Et puis, ils ne sont pas au top du top au niveau du tir. C'est curieux parce qu'à chaque fois qu'on a tiré pour détruire du côté de Santiago, on a très bien tiré. Et là, par contre, c'était une amène où on avait la boule d'avance, il suffisait de bien tirer. Et là, c'est là qu'il y a eu quelques ratés. Alors là, c'est vraiment raté parce qu'ils ont choisi de jouer près, ce que l'attaqué est commenté. Mais ce n'est pas sûr qu'ils soient aussi à l'aise que ça, Simon et Ludovic Santiago, comme ça à 7 mètres. Alors, est-ce qu'Albentosa ? Oui, je crois bien. Il va essayer de suivre l'exemple d'Aider Lozano tout à l'heure. C'est-à-dire tirer le bouchon. Il a choisi de tirer le bouchon ? Oh là là, il a fait casquette au bouchon. Il peut être désolé. Il est malheureux, j'aime perdre Albentosa parce que c'est sa première boule de tir dans leur rencontre. Alors, il a le point. Oui, sur le tir cadré de Santiago, la première boule de tir. Mais il y a un gros mètre cinquante pour reprendre. Et on se trouve quand même quatre boules à une. On pourrait tirer pour deux, mais on a choisi plutôt de pointer pour faire jouer la sixième boule de l'équipe adverse. Oui, parce qu'aller tirer, ça fait quand même une bonne distance. Il y a de la place. On a vu deux très beaux appoints d'Aider Lozano à la mène d'avant. Mon tir aura peut-être après. Et en plus ? Parce que Claudie Vebel a encore deux roules. Et en plus là, il laisse pas beaucoup d'espace. C'était ce qu'il recherchait en fait. Ah oui, bien verrouillé. Voilà, c'est ça. Il voulait fermer un peu la mène. Si comme ils l'espèrent, les Belges, Albertoza perd le point, c'est fait. Il va tirer tranquillement. Il va tirer, Claudie Vebel. Parce que s'il cadre, ensuite il tirera pour quatre. Voilà, il tombe trop bien limite sur le bouchon. Et là, effectivement, Claudie a une boule importante déjà. Alors, c'est terminé pour la grosse belle. Donc, j'imagine qu'on va pointer. Il va pas prendre le risque de prendre un contre d'un perdant deux. Claudie Vebel. En tout cas, ça ne pousse pas la morosité, vous le voyez. Il tire encore. C'est un petit peu plus étonnant. Il a un peu tout à perdre à ce coup-là. C'est bien réussi. Ah oui, pardon, pardon, pardon. Oui, on avait complètement oublié la boule de Lozano dans cette histoire. Et maintenant, c'est Dédé Lozano qu'il y en a quatre en frappant. Oui, mais est-ce qu'il va le faire ? Oui, on a complètement oublié la boule de Lozano dans cette histoire. Il a l'air de dire... Ben... Là, au point, on est quasiment sûr qu'il le mette. Moi, je crois qu'il va le faire... Ah, il s'appelle 6 points, il va passer à 6. Je sais pas. Ben, on va voir. Bon, il va pointer. Ça fera 3 et 3,6. Voilà. La sagesse a prévalu sur l'enthousiasme. Voilà, ça fait déjà un petit break si ça va. Ah oui. 6e mêle. Tiens. Là, on joue toujours très long. Par contre, c'est surprenant, c'est qu'il ait lancé le bouchon le long de la ligne de perte, là-bas. Ah ben, c'est-à-dire que je pense qu'il table sur le fait que Julien Dubreuil va pouvoir continuer à faire tirer comme il le fait depuis le début. Et si c'est le cas, ils vont être avantagés. Oh, c'est bien joué. Il joue vraiment très bien, je vais lui jouer parce qu'il a... Vous l'avez vu, certainement, il a mis un petit effet. Il a joué bien au large, à gauche, de façon à ne prendre aucun risque. Et puis, il a mis un petit effet rentrant qui le ramenait au but. Et bien, on ne tire toujours pas. Parce qu'en plus, la boule est juste derrière le bouchon. Oh là, on peut peut-être en amener une, quand même. Je pense plus pour mettre en témoin que pour faire la reprise, parce que la boule est à 20 cm. Oh, c'est bien envoyé derrière et c'est envoyé derrière. Je n'ai rien dit. Très belle reprise, là, d'Alben Toza. Et très beau tir, également, de Claudie Webel, sans avoir touché le bouchon et sa boule. Alors, il a cadré à côté, mais sa boule n'est pas bonne. Meilleure efficacité, hein, pour Claudie, par rapport au Santiago. Ouais, 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 on vient une fois, mais pas forcément deux, hein. C'est quand même difficile ce qu'il essaie à Jean-Pierre Alben Toza. Alors bon, par contre, il a bien joué. Il a joué du côté où il ne risquait rien. Quand même, ça fait un point qui est à plus de 80 cm. Santiago, lui, il n'est pas bien rentré, hein, au niveau du tir. Moi, je pense qu'il ne va pas du tout se gêner du but. Ah oui, bah... Ouais, il n'est pas droit. Voilà, manqué double. Là, ça pêche au niveau du tir, côté Santiago. Ça va se détériorer pour cette équipe, parce que la main précédente, c'est Ludovic Santiago, qui avait fait manquer double, on peut l'appeler comme ça, puisqu'il avait fait manquer Chiquet. Et là, c'est son cousin qui manque double. Je pense qu'il va... On va tirer au but, hein, avec la possibilité de frapper la boule derrière. Voilà, c'est ça. C'est pas boule-bouchon, c'est bouchon-boule. Eh bien, allez. Sinon, ça peut être encore une belle mène, hein, pour Rebelle, Lozano et Duboué. Voilà. Voilà. Celui-là, on va le récupérer. J'en ai commencé à demander à Lionel Zanet de préparer un nouveau but. Mais celui-là, il est sauvé. Ouh, là, ça va faire... S'il est beau, ça va faire 6 mètres, juste. Ah oui. Ça va pas être très très long. Voilà le tir de Santiago. Et voilà. C'est tiré intelligemment. Il continue, hein, même à 6 mètres. Voilà. Voilà. Il y a une très belle partie du bruit. Oui. Ah, cette fois... Ah ben là, il faut absolument qu'il arrive à... Et du coup, ça a retourné la mène. Voilà. C'est ça. Ça a été une boule piégeuse aussi, hein. Du coup, voilà. Moi, ça m'étonne encore un petit peu quand même à Lionel. Est-ce qu'il se comparte au point de tirer là, au final. Comme tu l'as dit, en plus, ce sont trois joueurs qui n'ont pas de tirer les bouts. Ah oui. Il l'a prouvé il y a quelques instants. Jean-Pierre Abelentosa, c'est toujours le grand tireur qu'on connaît, hein. Il a frappé le bouchon à son premier bout de tirer. Là, s'il ne prend pas les, il va être condamné jusqu'à la fin de la mène. Effectivement. Il donne l'opportunité à Abel de reprendre la partie en main. Et voilà. Alors, pas comme ça, il a eu une chance de s'avantager avec le fait que Claudie Abel a grossi le bouchon, vous le voyez. Et celui-ci peut démarrer. Il va falloir vraiment la taper bien droite à cette broule et puis surtout pas tomber directement dessus parce que... Ils sorteraient par-dessus le but. Ça, c'est le pire qu'ils pouvaient faire, Ludo Santiago, parce que... Maintenant, ils sont à deux boules. Contre trois. Contre trois et point. Point pour... Non, pour... Du Boué. Donc là, il faut s'attendre tout de suite à la contre-attaque des blancs et rouges. Oui, ils ont deux boules d'avance, donc on peut vraiment penser qu'ils vont marquer, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Ah oui, bien sûr. Alben Toza, c'était son jeu, c'est de jouer en face du bouchon. Alors, on va voir si... Il y a trop sur des fans, donc j'aime plus rappeler le Toza, là. Il y a trop sur des fans, donc j'aime plus rappeler le Toza, là. mais on va voir si je vais prendre, voilà... la toute seule. Claude Yvébe, là, qui reste s'y revenir. Très très belle frappe. Ça a fait... ça suffit. Il aurait préféré mieux parce qu'il y avait la possibilité de faire le très belle main mais en faisant des palais. Là maintenant si Lozano fait la même chose il marquera simplement deux premiers. Mais n'importe comment ça va quand même pas ranger les affaires de la famille Santiago parce que très certainement c'est l'équipe Lozano qui va marquer et le score va s'aggraver. La boule s'est écartée, il allait bien aussi viser en face du bouchon. Il garde une demi-chance de contrer au bouchon, ça peut toujours arriver mais quand même la boule est belle à tirer pour aider aux anneaux. Eh ben voilà, sans problème. Eh ben ça en fera trois. Il va falloir visser certains boulons là du côté de l'équipe Santiago. Ben voilà, l'équipe se creuse et là cette fois un gros break. 9 à 1. En tout cas on souffre sur ce jeu parce que quand on voit les visages, quand on voit la sueur qui ruisselle sur les visages, on sait que ces six champions souffrent. Et je pense que Julien Dubouet n'a jamais eu aussi chaud en cuisine. On sait pas, on lui posera la question. Et c'est vrai que là on peut tirer aussi un coup de chapeau aux différents cuisiniers parce que devant leur piano comme tu dis, c'est pas toujours la même musique. Il continue à mettre la table en tout cas, c'est une très très belle partie que nous fournit Dubouet. En plus il est bien secondé par Claudie et par Dédé Lozano donc c'est ce qui explique que la différence est là. C'est ça oui. La différence à mon avis, elle est surtout là parce qu'il y a quand même dans le match des pointeurs, là je crois que pour l'instant Dubouet est gagnant. D'ailleurs on le voit pourtant, son point est correct mais il est quand même pas ingagnable et il reste court donc ça use. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il est trempé Simon Santiago. Effectivement. Vous le voyez bien à l'écran, son maillot est complètement détrempé. Ah ça c'est bien joué. Ah voilà. C'est certainement ce qu'il espérait faire à sa première boule, le Ventosa. Ça, ça peut redonner un petit peu l'équilibre dans le nombre de boules. Parce qu'à mon avis on va tirer avec cinq boules contre trois. Je ne sais pas, on dirait qu'ils vont peut-être... On veut voir la boule de Dubouet. Voilà le devant de boules là. Qui arrive, nature. Bon je pense qu'ils veulent peut-être consolider la troisième place pour pouvoir tirer sereinement. En tout cas, sur ce que nous a montré Dubouet, il est très capable de faire la reprise. Moi aussi. Ah ben c'est bien joué là, de toute façon on va tirer. Cette fois là, il a un témoin. Freddy Webel. Ah, pas droit. Ah, pas droit. Je sais pas. On va tirer. 3 boules à 3. C'est tir plein avec la boule reste d'Alben Toza. Ils se retrouveront deux boules à 3. Ils vont peut-être consolider, 9 à 1, s'ils abandonnent la marque, ils prennent un point, éviter une grosse mène et une remontée peut-être. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être également d'aider Lozano et la possibilité de reprendre le point. Donc pendant les exceptions, c'est un double qui a part de l'un des nuits. Donc on ne sait pas ce soir, et c'est un double qui a part de l'un des nuits. Ça discute du côté Webel. Ça discute parce qu'on a 2 boules contre 3, et si Claudie Webel parvient à frapper, il y aura de près. Oui, mais il n'a pas l'air chaud, si je peux dire. Ça c'est des coups qui plaisent bien d'aider Lozano, parce qu'il peut rentrer en deux. En manquant sa boule, il peut aller devant la boule d'Albentosa. Exactement. Il faut qu'il lâche un peu les chiens, mais il n'est pas du bon côté. Voilà, il a pris la voie de droite. C'est pas maintenant que Claudie va les tirer, à mon avis. Mais en tous les cas, il a mis deux beaux témoins quand même. Enfin, un beau témoin d'Aider Lozano. Et à côté de nous, qualification de l'équipe de France Espoir. Pour une partie soit de cadrage peut-être, ou de 32e. On ne peut pas faire grand-chose de Claudie Bebel sur ce coup-là, parce que même s'il faisait devant deux boules à son tour, on sait que dans ces cas-là, c'est celle du milieu qui reste sur les tirs. Le mieux qu'il puisse faire, c'est rentrer un petit peu dans la boule de Lozano. C'est pas mal joué, mais ça va être court encore. C'est pas mal aussi. Deux boules collées, s'il faut les tirer, il va falloir quand même envoyer une boule un peu forte. Il y a le risque de contre derrière. Et comme le tir n'est pas très au point du côté Santiago, de toute façon, là, je pense qu'ils sont obligés de tirer. Sinon, pour marquer, ça va être chaud. Normalement, s'il tire bien droit, ça va passer. Vous voyez la différence de couleur. Oui, la sueur. Ah, voilà, bravo. Là, c'est très très bien tiré. Il y a une petite chance d'en faire un deuxième. Il a ouvert la porte à son cousin. Ils n'ont pas des maillots bicolores. C'est la transpiration qui ressort. Voilà. Il a failli tout casser, Ludovic Santiago. Oui. Heureusement qu'il est solide, Jean-Pierre Albentoza. Il me donne un petit coup de ventre quand même. Parce que là, s'il la chassait... Heureusement pour lui et son équipe, il n'y a pas eu de dégâts. Mais là, ça arrive peut-être de le freiner un peu pour sa dernière boule. C'est très bien joué. Et donc, au contraire, c'est très très bien pointé. Il a fait le contrat. C'est une main qui demandait deux points après la belle frappe de Simon Santiago. Les deux points, ils sont faits. Mais il y a encore beaucoup de chemin pour cette équipe Santiago. Ils ont arrêté un petit peu l'hémorragie quand même. C'est surtout Jean-Pierre Albentoza qui a fait un très bel exploit quand même en faisant ce devant de boule. C'est ça qui a fait changer la main de couleur finalement. Exactement. Le bouchon n'est pas bon. Plus de 10 mètres. Alors, qu'est-ce qu'elle va choisir ? On va rester à 8 à peu près. 8,8 et demi. Elle est déjà là sa boule à Jean-Pierre Albentoza. Une boule d'attente. Maintenant, on est là. Merci. Merci. Un petit peu court, mais c'est une boule qui peut peut-être se défendre. Ils ont décidé de le faire continuer à pointer, mais je pense qu'il faut qu'ils gardent le jeu à leur compte. Ah, c'est un point qui se perd droit, certainement, ou une ou deux fois. En tout cas, ce n'est pas pour celle-là, c'est très bien joué. Après, toutes les boules tirées ne compteront pas à la fin de cette mène. Ils sont condamnés, le Santiago a très bien pointé, parce qu'il va falloir bien pointer jusqu'au bout peut-être. Oh, quelle belle celle-là ! Ah oui, celle-là, il va falloir. On va faire du tir de précision pour la chasser. Oui. Ça, ce n'est pas pour déplaire à Dédé aux anneaux. Dédé qui interroge Claudie. Ah oui, parce qu'on peut aussi faire planter... Dubouet, il peut passer, s'il joue à direction de sa boule, essayer de la faire rentrer. Il joue à nature. En tout cas, il ne faut pas qu'il soit court. Ils vont lui faire avancer sa boule. Il y a quelque chose qu'on ignore encore sur Julien Dubouet, c'est s'il est capable de finir une main au tir. Parce que je vois qu'on l'économise. Il a un petit peu de place pour passer au fil de la boule de Ludovic Santiago. Il va en manquer. En tout cas, c'était bien joué. C'était bien écarté de la boule qui avait le point. Par contre, manque de puissance. C'est très bien joué quand même. Parce que quand on pointe une boule comme ça, il ne faut surtout pas être dans la boule adverse. Parce que ça peut compliquer le tir de son tireur. Et là, la boule, elle est toujours bien visible. Effectivement, c'est un tir de précision pour André Lozano. Aïe, 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 aïe. Il allait frapper l'autre. Heureusement, sa boule a suivi. Pas trop, quand même. Elle est à 1m30. En tous les cas, c'était que les boules. Mais là, maintenant, dernière boule. Il faudra qu'il la fasse compter. En tout cas, l'occasion de poursuivre ce début de remontada pour l'équipe Santiago. Ça va être intéressant. Il faut absolument qu'il la fasse compter, sa boule. André Lozano. Eh bien, il ne l'a pas galvaudé, hein. Allez, Hidovic-Santiago, encouragé par Jean-Pierre Albentoza. 9 à 3, point par terre, 3 boules en main. Ah, ça s'est bien joué. Parce qu'il fallait qu'il joue bien cette première boule, Ludovic-Santiago. Parce que maintenant, ça donne la possibilité à son cousin d'escrire 3 points sur la main. Et ça, ça serait l'idéal. Ça leur permettrait de revenir à 6 à 9. Voilà, Ludovic qui montre à son cousin et fait rentrer en... Ouh, que c'est bien joué. C'est rentré. Et là, maintenant, il va jouer exactement pareil, Simon-Santiago. Alors, si l'effet ne rentre pas, c'est pas grave. Et s'il rentre, il peut faire un quatrième point. Ça les mettrait à simplement deux longueurs de leurs adversaires. Ça paierait bien la main alors qu'ils étaient partis en déficit. Et ben voilà, je crois que... C'est très bien joué, c'est magnifique. Ah oui, là, ils ont fait le plein. 4 et 3, 7, 7 à 9 pour Santiago qui n'est plus qu'à deux points de l'équipe Webel. Voilà, mi-partie atteinte pour le début de la dixième. Ben oui, on peut dire que maintenant Pierre, rien n'est fait dans cette partie. Exactement. De 1 à 9, c'est 7 à 9 maintenant. Belle remontada. Et puis on a vu cette équipe Santiago beaucoup s'appuyer sur le point depuis le début. Oui. Et là, ils viennent de joindre la volonté à la pratique. Puisque là, c'était vraiment difficile de faire quatre points avec la belle boule de Delosano. Exactement, mais ils ont bien profité et ce sont deux faits de jeu quand même. Deux boules à la point. Le devant de boule d'Alben Toza. Et puis là, la reprise de Ludovic Santiago à côté de la boule de Duboué. Et voilà, qui a pénalisé les tireurs en face. Et après, ils ont fait le job. Mais là, malheureusement... Ça, c'était une boule qui ne jouera pas, à moins qu'un déplacement de bouchon. Parce qu'elle est plus d'un mètre derrière le but. Duboué qui est un petit peu moins performant. Oui, mais ça c'est pas grave, parce qu'on est à peu près à 7 mètres. Donc c'est presque la boule idéale qui a mis Duboué, parce qu'on va pouvoir tirer. Là-dessus. Ouh ! Alors ça, je n'étais pas sûr que c'était ce que vous voulez faire Alben Toza. Mais finalement, c'est pas mal pour lui non plus. Parce que s'il l'avait mis bon et qu'il avait pris carreau, ils se sont un peu grattés la tête des côtés de l'équipe de Santiago. Et là, d'une certaine façon, il a un peu fermé la main. Cette fois, il l'a bien... Il l'a bien modifié. C'est Simon Santiago, maintenant, qui a l'occasion, avec un bout de serre de bloquer cette main. C'est juste poussé, mais ça suffit à son bonheur. Oui, c'est bien, le pétanque, il faut se rejouer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dédé Lozano qui continue à envoyer les boules et à les envoyer très très bien. Ah, BDD se régale quand il faut envoyer. Et puis là, il est à son affaire. Puisque quand même, le goudron de la place Saint-Nicolas est bien chaud brûlant. C'était donné, il pouvait faire mieux. Simon Santiago, mais en tout cas, il fait jouer. Donc, c'est quand même mission accomplie. Ça laisse quand même le jeu ouvert. Il aurait espéré, je pense, avoir un carreau. Je vais jouer un peu avec le bouchon. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Dédé Lozano. Il n'a pas assez bloqué. Décidément, cette boule qui est partie en bas, cette boule de Bentoza, elle aura grandement contribué à la main qui se dessine maintenant pour l'équipe Santiago. Puisque à présent, ils ont la possibilité de marquer. Il va jouer droit au bouchon, Claudie Vébel. Quand on fait ça, on peut s'enfuir aussi. On le disait tout à l'heure, Gilles, les boules un petit peu longues ne s'arrêtent pas sur cette place. Eh oui, il n'a toujours pas repris. Oh là là. Un renversement total, effectivement. À moins qu'il donne un petit coup de tête au bouchon. Ça, ça serait le summum pour lui et son équipe. Il y pense forcément, Claudie Vébel. Il doit attirer les yeux. Eh bien voilà. Santiago, je pense qu'il doit être content d'avoir deux boules en main. S'il frappe et qu'il parvient à ce que le bouchon ne bouge pas, il a la possibilité de remonter à égalité. Il est équipé, cote 96, partie de cadrage. Allons balustrineux. 166 pour Jean Morin. Je vous remercie pour l'affiche, s'il vous plaît. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a dégagé la boule du bouchon. La mauvaise, c'est qu'elle est toujours là. Et à présent, il y a un peu rien frappant. Voilà. Et bien voilà, ça fera un point de plus pour Santiago, qui revêt dans le sillage. On a l'impression qu'on rentre dans une nouvelle phase de la partie là, Gilles. Parce qu'on a vu une équipe Vébel, là, au début, qui était au tir, peut-être, qui avait un peu des hauts et des bas. Mais quand même, on a vu une équipe qui était vraiment dans le sillage de ce que produisait Duboué. Et qui a régné sur la partie pratiquement tout le début. Et puis maintenant, ce n'est plus du tout la même histoire. Et puis, on se demande si Julien Duboué va parvenir à rester comme ça, mettre du bouchon face à Albentoza jusqu'au bout. Ce n'est pas du tout certain. Exactement. Là, maintenant, c'est... Ce qui a fait leur force, pour moi, c'était le tir. Et maintenant, ils sont obligés de pointer. Et on a vu, à la pointe, perdre deux boules. Alors qu'on voyait le point assez facile. Donc, ça a changé la physionomie de la partie. Et puis, je ne sais pas si on pourra avoir un gros plan, là, sur le visage d'Aider Lozano. Mais si vous l'avez, vous allez voir que c'est un garçon qui souffre. Qui souffre de la chaleur, d'abord. Et puis aussi, par le fait que cette partie ne lui obéit plus totalement. Il y a une espèce de faux rythme, aussi, sur ces entames d'Albentoza, qui n'en voient pas forcément tirer. Il va falloir qu'on ait un Duboué qui reste comme ça, au-dessus d'Albentoza, pour que l'équipe Webel ne prenne pas le dessous de cette partie. Alors, ce n'est pas ce qu'on souhaite à Albentoza, évidemment. En tout cas, on a l'impression que cette partie, elle s'est inversée, que les mouches ont changé d'âne. Voilà, il a repris. Et c'est vrai qu'il nous avait habitué à des points plus beaux. Dans ces cas-là, quand on se retrouve 9 à 8, et on s'entend sur son coup, la laine de l'adversaire, on est content quand on le gagne, le point. Je crois qu'il est satisfait du bruit. Il est d'autant plus satisfait qu'il fait jouer debout, là. Oui, exactement. Voilà, ça, c'est ce qu'on vous souhaite. Que vous soyez devant les écrans de la Web TV Boulistenot, évidemment, mais que ce soit sur l'écran de votre télévision, dans un salon pourvu en air frais et en boisson fraîche. Et Alben Toza, là, il n'a pas repris. Non, 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 c'est un corps du bruit qui a fait basculer la main avec cette reprise. Comme tu le disais, une reprise de justesse. Mais une reprise de justesse, c'est une reprise, ça fait jouer l'adversaire, et parfois, on peut avoir la bonne surprise de voir passer 2 ou 3 boulons. Alors, on va essayer de détruire. Voilà, c'est fait. Ce n'est plus que debout, là. Voilà, jadis, on disait, la deuxième boule du pointeur en triplette, c'est la boule la plus importante de la main. Et c'est exactement ce qu'on peut vérifier tout de suite. Si Julien Dubouet venait à faire à nouveau la reprise, il ferait toute la main pour son équipe. Et à ce moment-là, du côté Ludovic Santiago, on se posera la question peut-être d'aller tirer au bouchon. Et voilà. Les pointeurs sont moins alors faites. Ça, ça change un peu les choses, puisque quand même, les deux points d'Albentosa sont quand même des points intéressants, on va dire. Il y en a un qui est à 50 cm, l'autre à 70 cm, mais on sent quand même qu'il y a peut-être un petit coup de moins bien dans l'équipe, dans le jeu de Dubouet et de Lozano, maintenant. Ce n'est pas certain qu'il est repris. Il aime bien sa boule de Lozano. On lirait, ce qui est logique. Il va falloir mesurer. À la recherche d'un mètre. Alors, on recherche Lydie Mallet, exactement, qui est l'arbitre national dédié à ses carrés d'honneur. Voilà, à défaut d'arbitre, on a trouvé le maître. Alors, est-ce que sa boule a pris le point ? Ça n'a pas l'air évident. Ah, il a l'air d'avoir gardé de pauvre en chose, mais il l'a gagné. Donc, on va chercher aussi, nous, pour un gros gros. Merci. 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 il l'a bien monté celle-là et des Lozano il a tenu le choc Lozano il a tenu bon il fallait gagner deux fois le point pour rester dans la main à nouveau peut-être avoir la marque là maintenant c'est le point il est un petit peu obligé Ludovic Santiago parce que s'il venait à tirer avoir un contre ça ouvrirait une belle main à Claudie Vebel peut-être même une main de gagne donc il faut pointer attention parce qu'il a mis les deux boules ensemble Claudie Vebel il a sûrement à les tirer pour essayer de frapper les deux et s'il cadre après il aurait une boule à tirer et peut-être pour la gagne c'est ça attention à cette main extrêmement dangereuse pour Santiago ben voilà il se prépare il a moins de risque en tirant qu'en pointant il risque absolument rien en tirant par contre s'il emballe les deux comme tu le disais et qu'il cadre là il pourrait gagner et bien on va pointer gentiment il s'est ouvert un peu de place pour essayer de rajouter en tout cas c'est la première main depuis quand même un certain nombre de mains 4 ou 5 que l'équipe Vebel n'avait pas marqué voilà et il a fait payer la main il en a profité à fond Claudie Vebel exactement 11 à 8 une partie qui qui se finit quand même et qui n'est pas encore terminée je trouve parce qu'il va falloir quand même qu'il continue à payer là il a fallu deux reprises j'allais dire exceptionnelles mais c'est pas loin de l'être d'aider les anneaux il n'y avait pas beaucoup de place non mais c'est sûr on est vraiment un milieu solide au poste ça a été le cas mais sinon s'il avait laissé échapper une boule d'aider les anneaux c'est peut-être difficile de marquer pour Vebel on le voit dès qu'une équipe manque une boule tout de suite ça retourne la main c'est un peu ce que je voulais dire on a l'impression que les deux équipes ne sont pas si loin que ça l'une de l'autre et que la partie peut basculer à tout moment d'un côté ou de l'autre et là on cherche encore sinon un arbitre du moins un décamètre pour mesurer de l'autre et ça la de l'autre Voilà, vous voyez la sueur qui perd sur son visage. 50 cent d'Amrel Bonatti, sans lutte, Bernard Renouet. Arbitre ! Et on attend toujours un arbitre ou un décamètre pour savoir si ce bouchon est bon. Et voilà, on va connaître la vérité. Exactement, puisque un joueur de chaque équipe trouvait la distance. Il ne voulait pas trop se prononcer. Ah, il est bon. Alors, 9m90, on va s'appuyer encore une fois sur Julien Dubouet, parce que l'idée, c'est qu'il pointe bien et qu'il envoie tirer. Santiago, et c'est vrai qu'à cette distance... La 40, Michel-André De Luccia, vous êtes au premier. La 40, on est requis pour l'affiche de vous. Parti de Cabral, on compte à 63 pour 2 minutes. Robote ! C'est un gros bijouet, hein. Ah, quand même un petit peu, n'est-ce pas, pour El Betoza. Cette fois, il a plus envoyé, hein. C'est ça. Bon, il y avait la distance, mais il a plus envoyé. Et du coup, la boule s'est bloquée. Descendu sur la droite. Profite Jean-Pierre. 55, Damien Bonatti, vous êtes au premier. La 40, Michel-André De Luccia, vous êtes au premier. La 30, Patrick Morellini, vous êtes au premier. Parti de Cabral, j'attends que la 5-3, Patrick. Merci. Compartine. Patrick Morellini, vous êtes au premier. C'est la même qu'on craignait de voir au moment de la partie. Alors, non pas que... Moi, je le connais pas, je découvrais Julien Dubouet. Mais c'est quand même des trois joueurs le moins expérimenté. Et donc, il avait été exapérisé depuis le début. Et donc, avec cette main, il oblige Claudie Webel à partir. Maintenant, on va faire deux frappes pour essayer de mettre debout le fond et être tranquille dans cette main. Puisque Santiago joue 5 points. En tout cas, pour la première fois de la partie, Dubouet a laissé de l'espace à son vis-à-vis. Il n'en profite pas, le Betoza. La très belle frappe de Claudie Webel à 10 mètres, là. Contre-attaque du côté Santiago. Il s'est obligé de tirer maintenant. Il a écarté tout danger maintenant, Claudie Webel, avec ce petit palais. Alors maintenant, du côté Santiago, que fait-on ? Et on va se retrouver à la boule de retard, tout simplement. Maintenant, il va falloir frapper peut-être trois fois pour ne pas perdre. Je disais tout à l'heure que Dubouet avait laissé de l'espace sur cette boule. Mais c'est cette boule qui fait la main, là, pour l'instant. C'est sa première boule. Je ne sais pas si tu as remarqué, Pierre. Mais si on regarde depuis le début, il y a toujours une boule, que je qualifierais, non pas de... Enfin, une boule à l'anglaise. Et qui a fait jouer, des fois, deux, trois boules de l'adversaire. C'est-à-dire que ce soit de part et d'autre. Ça n'a pas été que d'un côté. C'est vrai. Et maintenant, on a des gros, gros soucis du côté de Santiago. Parce qu'il va falloir choisir au pointé. Mais dans les deux cas, on peut perdre. Tirez la boule. Tirez le bouchon. Mais le bouchon, il est à 10 mètres. Jouer la boule à l'Albentoza. Essayer de rentrer à deux. Là, je ne sais pas. On peut essayer de frapper deux fois. Ça obligerait Webel et Lozano à jouer bien toutes leurs boules. On peut faire un petit palais. À mon avis, pointé, c'est très difficile de gagner deux fois le point de Duboué. Et même en le faisant, on peut perdre. En tous les cas, il va au cercle, pas très... Ça ne fait pas envie, mais on se rappelle qu'on est à 10 mètres. 10 mètres et on est monnaie 8 à 11. Et 12 par terre. S'il y avait 7 mètres et 54, il aurait déjà tiré la première, Novik Santiago. Là, on réfléchit évidemment. Ça n'est pas sans conséquences. Exactement, oui. C'est vrai que là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à lui dans l'immédiat. Après, c'est l'adversaire qui fera le jeu. C'est lui les plus maîtres du jeu. Dans ces cas-là, en général, c'est celui qui a les boules qui a choisi. Voilà, il a choisi de pointer. Je pense qu'il avait en tête, dans l'espoir d'avoir la possibilité, la boule à Jean-Pierrelle Bentoza. Et donc, du coup, il force. Là, je ne sais pas si... On n'est pas dans une pente descendante de la place. Donc, en plus, ça pousse les boules. Là, c'est mal embarqué pour eux. Il va les tirer. Une frappe pour entretenir l'espoir. Et bien, c'est fait. Il va falloir bien jouer deux fois sur trois, maintenant, pour gagner. À moins que Webel ait le point frappant. Oui. Non, il allait en tête là-bas à Didier Delosano. Sur ce que nous a montré Didier Delosano depuis le début de la partie, on l'imagine mal déjà en train de dériver dans la boule adverse. Il va en brouiller sûrement assez loin. Et ça pourrait bien que Webel n'ait pas à jouer. Oulala. Alors, est-ce qu'il l'a mis ? Alors là, par contre, il n'a pas pris du tout le risque. Vous avez vu Delosano, il a joué 50 cm sur la droite avec un effet rentrant. Il a certainement gagné le point. Et bien, boule de gagne pour Didier Delosano. Il suffit qu'il fasse la reprise sur la boule que vous voyez en avant du bouchon. Et encore une boule qui rentre à la perfection. Celle-là, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, effectivement. C'est gagné pour Didier Delosano, Claudie Webel et Julien Dubouet. On les retrouvera tout à l'heure en 32e de finale. C'est fini pour Simon et Ludovic Santiago et Jean-Pierre Albentoza. Une partie qui nous a réservé des différentes surprises, Gilles. Oui, on a eu un très, très bon démarrage de l'équipe Webel puisqu'ils ont mené 9 à 1. Et puis, en face, il y a eu Rebellion. Ils sont revenus 8 à 9. Et puis, sur la fin, ça a de nouveau un petit peu lâché. Donc, sur le fond, on va peut-être dire que c'est quand même l'équipe qui a produit le plus de jeux qui l'emporte au final. Et pour moi, c'est une victoire logique. Voilà, on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour un 32e de finale pour... Excusez-moi, on a oublié de lire le joueur du match, Gilles. Pour moi, ça va être Julien Dubouet. Exactement, je suis assez d'accord. J'ai été très agréablement surpris par ce jeune homme. On attendait... Claudie Webel, on le connaît. Dédé Lozanneau, ce sont des garçons qui étaient champions du monde. On attendait la prestation de Julien Dubouet. On le connaissait surtout, je l'ai dit tout à l'heure, comme un très bon cuisinier. Et on s'aperçoit qu'il a... Je l'ai dit tout à l'heure, j'hésite pas à la refaire celle-là. Je vais la revenir. Il est capable aussi de mettre la table à ses partenaires. On a, oui, pour moi aussi, je pense qu'on peut élire Julien Dubouet, joueur de la partie. Merci, vous avez été très très nombreux à suivre cette rencontre devant vos écrans. On vous donne rendez-vous tout bientôt, dans quelques instants, pour un 32e de finale de cet international Pierrot Lamperti, ici à Bastia. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501